pourquoi les gens sont si sensibles par rapport à leur âge ? Donc, nous, on est genre à peine... Allez, t'as les filles, elles arrivent à 27 ans. Elles sont genre « Oh, j'ai pas de copains, j'ai pas de mecs, c'est le... Ma vie est ratée. » Alors qu'elles ont réussi leur vie professionnelle et plein d'autres trucs, mais « Ma vie est ratée. » Je vois de plus en plus de gars aussi qui sentent la pression. Oui, c'est la discussion ce matin en plus. Ah ouais ? Donc, ouais, qu'est-ce que tu penses de ça et à ton avis ? Je pense que c'est un truc de merde que c'est des choses qu'on nous apprend de nouveau, c'est des choses qu'on nous met dans la tête qu'à tel âge... Surtout aussi, une projection qu'on fait de nous-mêmes quand on est plus jeune, on se dit voilà, à tel âge, surtout qu'on a toujours des idées qu'à 25 ans, on est super vieux. Donc, et tout d'un coup, tu te retrouves toi à cet âge-là et puis c'est pas du tout la réalité que tu pensais et puis tu te dis « Merde, t'as le côté classique de la société qui te dit qu'à tel âge, tu devrais être ci, tel âge, tu devrais être ça, tu le vois un petit peu autour de toi, c'est gentiment quand même ce sujet s'est gesté d'un petit peu partout et tout d'un coup, tu te retrouves face au fait que t'es pas ça et tu te demandes si tu fais partie de la normalité. Et je pense que c'est simplement constamment mettre face à face des attentes de la société que t'as intériorisées et puis la réalité. Je pense que ça fait flipper mais je pense qu'il faut vraiment apprendre à sortir de ça et d'avoir peur de l'âge aussi. Moi, je pense surtout pour les femmes, c'est une connerie, je me bats tout le temps je dois dire ton âge, ton âge c'est magnifique, ça veut dire que t'as atteint cet âge-là. N'importe quel âge que tu as, il est beau parce que ça considère que l'âge il fait comme ça et après il fait ça, c'est ça que ça veut dire. Si tu as peur de parler de ton âge, ça veut dire qu'implicitement tu acceptes l'idée que les femmes arrivent à un pic où elles ont une valeur maximale et que si elles font pas ce qu'il faut à ce moment-là ou même simplement le fait qu'elles vivent ce qu'elles continuent, elles vont perdre de la valeur et donc du coup tu veux plus le dire sur, c'est une connerie. Les femmes, la valeur elle n'a rien à voir avec ton âge. Si t'as 30 ans, si t'as 40 ans, si t'as 50 ans, si t'as 60 ans, if you're fabulous, you're fabulous. Et il faut vraiment arrêter cette espèce de dictature émotionnelle de l'âge sur les femmes parce que ça implicitement ça veut dire qu'on a un pic de valeur et qu'après on se perd. C'est une connerie. Mais c'est vrai qu'on est dans une société qui est archi, genre qui pousse tout on est dans une culture de la jeunesse, de la jeunesse éternelle, genre des choses, comme tu dis, maintenant 25 pour certains c'est vieux, genre t'es 25 ans, bon, t'es quand même, il y a une nouvelle fournée de jeunes de 18 ans qui viennent arriver, genre t'es, alors que t'es tellement jeune, 25 ans t'es jeune, t'as rien vu de la vie. Mais c'est aussi par cette idée que comme tu viens de dire, il y a une nouvelle fournée de filles de 25 ans qui arrive et tu te dis, mais attends, c'est comme si on était déjà en compétition, on n'est pas en compétition, mais le problème c'est que si tu considères que les hommes, alors si tu as le culte de la jeunesse qu'ils vont préférer une petite jeune, ça veut dire que toi t'as été poussé, tu perds de nouveau de ta valeur. Ce n'est pas du tout pareil de se taper une fille de 21 ans qu'une fille de 40 ans. Pour vraiment arrêter cette histoire que c'est la même chose et du coup, t'as perdu ta place. Déjà, ça veut dire que c'est l'homme qui te donne ta valeur aussi parce que en te choisissant que tu, oh merci grand maître de me donner ce pouvoir-là, de m'accepter. Non, non. À partir du moment où tu te compares à une autre femme, parce qu'elle n'est plus jeune, pas qu'on part à partir du moment que tu te mets en compétition avec elle, juste parce qu'elle est plus jeune, tu perds déjà, t'as déjà perdu. Dans le sens, t'as déjà perdu dans le sens où il n'y a pas la place à comparer. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir puis si quelqu'un justement te met dans cette situation-là, c'est triste. C'est triste parce que tu ne peux pas comparer deux choses qui ne se comparent pas. C'est ça. Moi, ça me fait penser à un AD dans Occupation Double. Ça a pris 1000 ans avant qu'il affiche son âge parce qu'elle ne voulait pas qu'on le dise. Girl, t'as 34 ans, genre, tout le street, c'est là, comme... Déjà d'une 34 ans, c'est pas vieux et le truc, c'est que même si c'était vieux, genre, t'es dans l'émission aussi, genre, t'as autant ta place que les autres, tu vois. Et même si c'était vieux, ça fait quoi? Ça lui a pris, genre, que Cynthia arrive puis que, genre, elle, elle soit à l'aise avec son âge puis qu'elle s'en calisse pour qu'elle, ça la sécurise assez pour qu'elle puisse le dire. Ouais. C'est vraiment un vrai problème, ça. Et même quand je fréquentais genre 10 years older, genre, ça lui a pris du temps avant de me dire qu'elle avait 36 ans. Ah ouais? Comme elle me donnait des petits hints, là, mais genre, elle voulait jamais vraiment me dire quel âge qu'elle avait jusqu'à genre, presque à la fin, là. Je suis comme, ben là... En tout cas. En tout cas, ça prend d'autres femmes qui s'assument parce que, genre, même si vous faites pas ça pour encourager d'autres femmes, juste le fait d'être toi-même, ça va laisser un petit chemin, une petite trace pour que d'autres femmes aussi s'entendent à l'aise. Puis comme Miss Mie a dit, genre, l'âge, c'est tellement beau. Comme je veux dire, il n'y a rien de plus beau comme dans... Il n'y a rien de plus beau que genre, tu sais, tu vois deux vieux ou genre une vieille personne, tu sais, genre comme, tu vois qu'elle a du vécu, qu'elle a traversé des affaires. C'est comme... On dirait que, tu sais, ça se voit dans sa face que ce soit des rides ou genre juste ces expressions, tu sais, yo, comme je peux tellement apprendre de toi ou genre... Oui, il y a vraiment une vraie beauté à pas juste l'aspect physique et jeune d'une adolescente. Il faut vraiment qu'on continue à glorifier toutes les sortes de beauté comme on est en train de le faire avec la démocratisation des différents corps et des différentes couleurs du merci. dans les différents âges aussi et différents types de beauté. Je veux dire, une belle peau, c'est pas juste une peau qui n'a pas de ride ou qui n'a pas de... Tu sais, je veux dire, c'est une femme qui est un peu plus âgée, c'est fucking beau. Moi, je me trouve dix fois plus belle. Maintenant, vous ne le savez pas, vous ne le verrez pas. Je me trouve bien plus belle aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. C'est vrai. Moi, Je me trouve dix fois plus belle, je me trouve... Et mon visage a changé et il a vraiment quand même... Bon, je fais très jeune, les gens pensent vraiment... De nouveau, il va falloir que vous me croyez parce que... Mais les gens pensent souvent que j'ai peut-être fin vingtaine, début trentaine. Je vais avoir 40 ans l'année prochaine. OK. Les gens n'y croient jamais, mais je m'en fous. Puis en réalité, quand tu vois des photos de moi quand j'ai 17 ans, j'ai l'air d'en avoir 12, mais... Mais je me trouve dix fois mieux maintenant. Honnêtement, et je suis persuadée quand j'en aurai 45, je vais être fucking hot. Wow. Ouais, il faudrait genre enlever... Il faudrait être fier de ses rides. Non, mais c'est même pas juste des rides, tu sais. La vieillesse, c'est pas des rides. C'est plein d'autres choses. C'est juste un différent type de visage, un différent type de corps. Mais moi, il n'y a rien qui m'attriste. Tu sais, admettons, tu vois des photos de Lil Kim quand elle était jeune puis t'es comme... Elle aurait été... Mais c'est autre chose, ça. Ça, je pense que c'est autre chose. Lil Kim, elle a vraiment complètement transformé ce qu'il était. C'est autre chose, je pense. Non, mais moi, je pense qu'il faut, voilà, il faut tomber en amour avec chaque décennie que tu vis. Genre, moi, ma vingtaine, elle était géniale, mais maintenant que je suis dans ma trentaine, genre, j'ai pas envie d'être la fille que j'étais à vingt ans. Mais trop bas, quoi. Elle me manque pas. Mais trop bas. Mais j'y avais, quoi. Ça y est, c'est fini. Tu vois, c'était bien, c'était cool, j'ai vécu. Mais je suis contente d'être la femme que je suis avec un peu plus de vécu, un peu plus de connaissances, avec un autre œil, un autre regard sur la vie. Moi, je me kiffe dix fois plus maintenant que quand j'étais jeune. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Ah, je me kiffe dix fois plus. Normal. C'est ça. Donc, imagine dans les prochaines et prochaines décennies encore, il faut juste tomber en amour avec chaque décennie que tu vis. Parce que comme tu disais, Miss Me, genre, c'est une chance. C'est une chance de prendre de l'âge, en fait. Chaque âge que tu as, ça veut dire que tu as vécu jusqu'à ce moment-là. C'est magnifique. Ouais. Oui.